Yo tout le monde j'espère que vous allez bien et que vous êtes en meilleure forme et en meilleure santé que moi parce que je suis malade donc c'est pas la joie pour pouvoir faire cette vidéo là maintenant avec avec ce dé complètement plein et ça va s'entendre je pense et voilà je fais cette vidéo aujourd'hui parce que en quelque sorte 2017 a commencé déjà de faire moi et je n'ai pas fait grand chose sur la chaîne et ça me fait un petit peu mal au coeur de la laisser à l'abandon comme ça sachant que j'avais plein de choses que je lançais et que je ne terminais pas forcément ou alors je serais motivé à la prochaine fois mais au final ça ne s'est pas produit ça n'a pas produit l'effet escompté en moi à chaque fois donc le truc c'est que j'avais envie d'en parler avec enfin j'avais envie d'en parler en vidéo pour ça pour avoir des avis et des conseils sur sur quoi faire sur plusieurs choses en fait qui pour moi sont sont des choses oui des choses importantes pour la chaîne qu'elles soient mieux et ça me fait un peu mal de les voir à l'abandon et prendre la poussière en quelque sorte sans que je fasse grand chose pour non plus essayer de tout faire revivre déjà premier point que je remarque c'est que l'ascension d'un sac j'ai quasiment jamais touché et je faisais 4 entre 4 et 6 épisodes par saison et après bah d'asta je reflis plus et j'ai du mal à me remettre dedans alors le problème c'est que je me suis posé la question est-ce que c'est parce que j'ai trois jeux qui se font à la suite en boucle ou est-ce qu'il y a autre chose je sais pas parce que je me dis c'est que c'est que le problème de tout ça c'est que je sais que je suis pas très fort je sais que j'ai pas non plus un niveau de fou pour faire quelque chose de propre et d'incroyable sur chaque jeu que j'ai fait que j'ai décidé de faire même si je pense que la partie mkx est la plus drôle de tout parce que je suis je suis vraiment à péter un peu sur le jeu et c'est parce qu'aussi il ya tellement de choses à assimiler dans ce fichu jeu entre trois variantes des personnages les possibilités et en fonction de quoi que ce soit avec ou sans ressources c'est un gros carnage j'ai beaucoup de mal et c'est vrai que vu que ça fait pas non plus penser je m'attendais pas à ce que ça fasse un effet de ouf voir dessus et je pensais vraiment avoir de retour au moins en commentaire pour me conseiller pour dire quoi faire qu'est ce que je fais de bon qu'est ce que je fais de mauvais ce que j'aurais dû faire à une certaine situation je me suis dit peut-être que j'aurais des conseils de personnes plus avisées sur le jeu que moi et c'est vrai qu'il n'y a rien eu je crois que ça va peut-être un petit peu un petit peu cassé l'envie de continuer des vidéos parce que je n'avais pas de retour potentiel sur sur tout ça et c'est vrai qu'après on pourrait dire bah pourquoi t'as pas fait en sorte aussi de mettre sur des groupes facebook comme la communauté kx la communauté ki france même et évidemment il ya ffgc aussi sur facebook il ya beaucoup beaucoup de communautés sur facebook ça je le sais il ya même des sites du genre backdash et on va dire j'ai j'ai pas envie de mettre des vidéos pour voir des conseils en faisant croire presque que c'est parce que je veux avoir des vues dessus aussi en même temps ça c'est c'est peut-être un truc que je me montre que je me montre dans la tête bêtement pour moi même mais c'est c'est un ridicule en bas mais voilà en plus je me pose la question c'est est ce que ça vaut le coup de continuer avec trois jeux donc avec mkx street fighter 5 qui a remplacé sl4 et mince j'ai plus l'autre en tête killer instinct voilà ça commençait par ki ça faisait mkx et sl5 ça faisait comme ça en boucle à chaque fois mais le truc c'est que je me suis dit est ce que ça fait pas trop de jeux aussi est ce que trois jeux à la suite comme ça en boucle ça fait peut-être pas un peu trop est ce que je devrais en retirer et en garder un voire deux et me focaliser sur ces deux là genre peut-être qu'on dira retirer de kx et si tu as vraiment trop du mal avec le jeu ne t'acharne pas dessus continue sur les deux autres si tu as plus de chance de t'améliorer et laisse tomber mkx ou un truc comme ça le problème c'est que je n'arrive absolument pas à me décider ce qui est très ce qui est très fatiguant pour ma tête en ce moment surtout surtout en ce moment là je suis pas enfant pour réfléchir et j'ai vraiment du mal et après je me suis posé la question est ce que je devrais pas le remplacer ou en rajouter un autre pour faire pour faire quelques jeux maximum et un jeu un petit peu plus fun dans le classement c'est à dire que je le prends moi au sérieux du genre je sais qu'il y a de real life 5 et blast blue sur playstation 4 il y en a d'autres que j'aurais bien aimé avoir sur sur ps4 mais pour le moment c'est absolument pas possible parce que soit c'est des imports à faire et ça coûte très cher soit je les ai pas et pour le moment c'est pas les jeux sur lesquels je me base pour pour faire des achats mais j'ai de real life 5 et j'ai aussi blast blue qu'on m'a offert que je remercie énormément pour ce cadeau qu'on m'a fait et je me suis dit est ce que je devrais pas remplacer mkx par j'ai pas de real life 5 et rajouter blast blue alors juste rajouter blast blue enfin retirer une kx et mettre blast blue ou des deux relais 5 à la place enfin je sais pas trop comment m'y prendre je sais que j'aimerais bien faire aussi des vidéos sur les différents jeux de combat que je mets pas non plus sur sur la chaîne dans l'ascension d'un sac mais le problème c'est que soit le online est complètement à l'abandon donc street fighter 3.3 ultra street fighter 4 il y a aussi sur ps3 j'ai personne pour jouer par exemple je sais pas bon j'ai que la première version spell girls donc c'est pas genre j'ai smash bros j'ai personne pour jouer à smash bros par exemple même en online quand on voit la wii u online commencé ça donne absolument pas envie de jouer au jeu mais j'ai donc j'ai smash bros melee smash bros wii u j'ai en fait j'en ai pas mal j'ai même les dark stalker sur la ps3 et le truc c'est que je n'ai personne pour y jouer et là je m'emballe sur un autre sujet et pas l'ascension d'un sac donc en tout cas c'est je demande si je retirerai pas enfin pour me donner l'envie de reprendre et d'en faire beaucoup plus pour la saison 3 que je pourrais lancer là c'est est ce que je reste sur un ou deux jeux j'en retire un ou deux soit j'en rajoute ou je remplace et ça c'est je sais pas trop quoi faire c'est c'est un truc que j'ai du mal à trouver de réponse tout de suite là maintenant je me dis j'aime bien mkx et j'aime bien aussi street 5 même si je trouve chiant le jeu j'aime bien j'aime bien aussi killer and steak en plus je joue les j'aime bien ce genre raab et isako fain même si la j'ai récupéré grâce aux xbox live vol et j'ai dit que c'est telle que je couche le plan ce moment enfin je joue le plan ce moment ça fait bizarre je sais pas j'ai encore du mal à trouver vraiment une réponse à tout ça si t'es dans life 5 c'est vrai que j'aimerais bien y jouer aussi c'est comme blast blue c'est des jeux où tu as des combats un peu plus subtils et beaucoup plus compliqué à maîtriser pour faire quelque chose de plus vraiment très propre et très intéressant à regarder et ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore on va dire au bout de mes doigts malheureusement en plus sur les deux jeux c'est deux persos que je ne maîtrise pas encore à totalité c'est Makoto sur Blast Blue et Mary Rose sur Dédorelai donc c'est vraiment très difficile pour moi de décider mais voilà pour l'ascension d'un sac je pense que j'ai à peu près tout dit et sinon c'est alors que je me souviens bien du nom parce que je ne l'ai pas doté c'est un jeu un scénario c'est à dire que en gros pour faire simple c'est le let's play que je fais là Devil May Cry c'est quasiment à la fin il faut que je fasse enfin il faut que je mette en ligne les épisodes pour terminer ça rapidement et c'est ce que je dis à chaque fois mais derrière je ne sais pas quoi faire comme jeu est-ce que je fais un jeu un jeu rétro c'est à dire très vieux jeu c'est les trucs je ne sais pas du genre Shinobi sur le drive ou je ne sais pas PS1 PS2 aussi Saturn Rikus plein de trucs comme ça je ne sais pas trop quoi faire ou alors est-ce que je fais un jeu beaucoup plus récent et je me suis même posé la question est-ce que je ne devrais pas faire un jeu qui est en open world parce que le problème de ce genre là c'est que ça prend des heures et des heures et des heures de jeu pour le terminer avec un minimum de découvertes sur la map c'est à dire que vraiment du genre Red Dead Redemption Nidoku Watch Dogs Dying Light même les muso du genre Dragon Quest les Dynasty Warriors tout ce qui est vraiment qui demande même les RPG je précise même aussi les RPG ce sont des genres de jeux qui demandent des centaines d'heures et ces centaines d'heures sont pas franchement enfin ces centaines d'heures sont pas franchement les trucs les plus intéressants à faire forcément mais du genre farmer les persos faire enfin pour les RPG c'est farmer les persos les monter en niveau avoir le stuff qu'il faut donc l'équipement enfin que ça soit ça enfin que ça soit par exemple dans un Final Fantasy ou 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 un Final Fantasy ce genre de jeu ça demande des centaines d'heures et ça ça me fait un peu peur d'en faire parce que par exemple je pourrais très bien me dire ouais bah je vais faire Red Dead Redemption sauf que ça va me demander beaucoup de temps et donc un nombre énorme d'épisodes et après je me suis posé la question est-ce que je pourrais pas faire un open world et derrière je fais un jeu un petit peu plus on va dire libère de plus couloir dans le gameplay c'est-à-dire qu'en fait comme ça il y a un jeu qui dure très longtemps et en même temps il y en a un autre qui se fait en un laps de temps beaucoup plus court et donc ça varie à chaque fois que de laisser un let's play de quelque chose qui dure très longtemps et qu'au bout d'un moment ça soit fatigant ou même lassant enfin bref que ça soit chiant et qu'après on se dise ouais t'es bien gentil mais on en a marre nous de ton jeu tu peux pas nous en faire un autre bah là au moins je dirais bah tu sais t'as celui-là qui dure longtemps mais t'en as un autre qui se fait et qui dure moins longtemps ce qui fait que t'auras plusieurs jeux différents qui vont passer en même temps que j'en fais un beaucoup plus long et je sais pas si ça vaut le coup de faire ça parce que ça demandera peut-être forcément un peu plus de temps enfin de temps et de travail pour faire enfin travail moi c'est pas vraiment un temps de travail mais est-ce que ça vaut le coup voilà en gros c'est est-ce que ça vaut le coup de le faire enfin de faire un let's enfin oui c'est ça un let's play long enfin très longue durée et un let's play beaucoup plus standard et je me pose la question est-ce que ça vaut le coup alors j'aimerais bien avoir des avis et des conseils pour savoir si vraiment ça peut plaire mais moi je me pose la question je me suis dit ouais ça pourrait me faire plaisir de me dire voilà je suis l'aventure de ce jeu là mais à côté il y en a un autre quand même qui t'empêche de te faire chier sur le même à longueur de temps à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort tu vas dire ah super la suite du truc ah bon je vais la regarder parce qu'on sait jamais il y a des trucs surprises donc voilà c'est un truc que je me suis posé et que j'avais envie de faire part et derrière aussi dernier point sur les let's play c'est je me suis posé la question est-ce que je devrais faire certains jeux genre survival horror donc par exemple tu as enfin tu as à disposition on peut avoir par exemple il y a une isolation Resident Evil 7 Resident Evil 7 c'est même plus The Evil Within enfin c'est tous ces jeux qui sont dans une ambiance bien particulière avec un univers bien de l'eau bien crade qui peuvent te foutre bien la pétoche donc tous les jeux d'horreur que je peux avoir est-ce que je devrais en faire de temps en temps aussi en let's play et principalement avec une facecam et je vais en parler après du matériel je me suis dit facecam pourquoi pas et est-ce que ça ça peut être ça ça peut être drôle oui de voir ma tronche défrayée sur une situation que je m'attendais pas à voir mais je sais pas je vais voir aussi si j'en fais et alors vu que je suis parti sur le côté matériel on va en parler du matériel c'est que par exemple pour un survival horror je ne dirais pas non même pour d'autres jeux je ne dirais pas non pour faire du facecam mais le problème c'est que je n'ai pas le matériel pour ça par exemple j'aimerais me prendre un nouveau micro donc là un micro un petit peu plus pro qu'un casque micro ça au moins le casque micro reste pour le gaming et l'autre micro reste pour parler pendant les vidéos et parce que aussi ce micro que j'utilise là c'est instant series il est super bien je l'adore la qualité son micro est super en gaming mais à partir du moment où je parle pour enregistrer ma voix pour faire une vidéo ça fait un petit sifflement bizarre un petit truc aigu derrière ma voix et c'est super insupportable moi je le dis franchement quand je fais mes retours pour le montage et tout ça je trouve ma voix déjà insupportable elle même mais le son qui est provoqué par le micro est vraiment impenable pour moi mes oreilles elles sont en train de me dire ah mais putain tu me fais chier avec ton son dégueulasse donc voilà je voudrais donc me prendre ça donc un micro et aussi une webcam HD parce que celle que j'ai c'est pas HD ça c'est un gros problème parce que je crois que c'est un truc genre 480 on va dire enfin c'est un truc pour HD qui est vraiment fatigué qui est super vieux la webcam elle en peut plus donc c'est pour ça niveau matériel il faut que j'arrive là alors je me suis posé la question parce que je devrais pas faire je sais pas un truc participatif genre Tipeee enfin tous les trucs comme ça que tout le monde que tout le monde utilise non faut pas déconner non plus mais que la plupart utilisent quand ils ont besoin de matériel et que derrière il y a des gens qui te soutiennent pour pouvoir réaliser cette envie d'améliorer ta qualité et de faire quelque chose de mieux mais après j'ai peur des retours de ce que on va dire le retour de bâton voilà j'ai peur de ce retour de bâton que ça m'arrive en pleine poire et que je me retrouve comme un con à me prendre des réflexions du genre ouais ça a donné des sous pour qu'il y ait du matériel de meilleure qualité mais derrière tu fais pas grand chose ou alors ça te plaît pas ce que tu fais avec enfin voilà j'ai un petit peu peur de tous ces trucs là mais bon c'est en quelque sorte le revers de la médaille de toute façon il y a toujours un point positif et un point négatif à n'importe quelle idée et c'est comme ça et en parlant d'idées en ce moment j'ai une personne qui a repris contact avec moi par rapport à un projet tube qui a un projet débat et le projet débat pour faire simple je crois que j'en avais déjà parlé c'est donc une chaîne où on ferait des éditions avec du monde et en fait dans cette édition on ferait en sorte que ça soit un débat sur tout ce qui est geek donc je sais pas si vraiment je catégorise bien les choses dans le geek tout ce qui est par exemple PC ça peut être intéressant de parler des ordinateurs parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus en réalité je me suis même intéressé à tout ce qui s'y trouve dans cet univers et je trouve ça très intéressant et donc il y a ça il y a tout ce qui est science fiction du genre Doctor Who je sais que je connais quelqu'un qui est tellement passionné que c'est un expert du truc Star Wars Star Trek je sais même plus ce qu'il y a d'autre enfin tout ce qui est futuriste science fiction enfin toutes ces choses là après dans l'univers du gaming ça peut être par exemple parler d'une saga d'un studio d'un 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 éditeur même s'il faut par exemple la polémique des DLC à tout va avec les season pass à tout bout de chance à chaque sortie d'un jeu on avait même prévu et je le dis même si peut-être on aurait dû enfin je sais pas si quelqu'un voulait garder en projet secret c'est à l'origine normalement on fait un débat pour débuter sur un sujet assez sensible c'est en quelque sorte le sexisme dans le gaming c'est à dire dans l'esport et tout ça c'est pourquoi les hommes tendancent parfois avec certaines joueuses de les dénigrer alors que les femmes sont même souvent parfois plus fortes qu'un joueur masculin et ça c'est un sujet par exemple qui nous a trotté dans la tête et qu'on a eu envie de développer et c'est ce qui nous a donné cette envie de chaîne débat et donc on va essayer d'avoir par exemple ce genre de choses des joueuses et des joueurs avec nous qui seront là pour défendre leurs opinions mais tout en gardant quand même un côté respectueux et sérieux sur la chose on pourra rigoler quand même mais il faudra quand même faire attention à ne pas déborder sur les propos et tout ça donc je ne sais plus qui c'est qui sera en quelque sorte le modérateur vocal de la chose mais de toute façon ce n'est pas encore un compromis parce que là pour terminer la vidéo et finir là-dessus c'est le projet on l'avait préparé en quelque sorte si on parle cuisine on a fait la recette on a posé dans le plat mais on n'a pas mis au four ce qui fait que là je pense qu'on va essayer de rajouter quelques ingrédients pour peaufiner le gâteau et le mettre au four et voir ce que ça donne avec la première émission donc voilà je pense que j'ai à peu près tout dit sur sur ma comme sur mes mes envies de 17 sur la chaîne et j'espère franchement que j'aurai des retours de votre part et que vous allez me donner des conseils sérieux et aussi très constructifs parce que si c'est juste pour dire arrête ta chaîne c'est de la merde voilà quoi c'est pas c'est pas le genre de truc qui va fonctionner donc bref je pense que on peut s'arrêter là pour ces ces moments de barlotte en temps pestif donc je vous dis des bisous prenez soin de vous salut bon j'en profite pour rajouter un tout petit truc dans tout ce que j'ai dit c'est que j'aimerais faire du classé sur Overwatch en vidéo et aussi me mettre assez sérieusement sur Rainbow Six Siege pour voir jusqu'où je peux aller en classé et donc là je vais essayer de reprendre le jeu correctement pour y arriver et donc je voulais savoir aussi si vous voudriez me voir sur du classé Overwatch avec des potes si j'ai l'occasion ou tout seul et pareil sur Rainbow Six Siege comme ça on pourrait voir d'autres jeux en classé que du jeu de combat et s'il y en a d'autres qui peuvent être intéressants pour vous dites le moi aussi on sait jamais ça pourrait être intéressant pour moi aussi de le faire parce que ça pourrait me plaire donc voilà dites-moi tout ça en commentaire expliquez-moi ce qui serait positif dans le cas de le faire ou non donc dites-moi vite comme ça je pourrai faire rapidement des décisions sur tout ça parce que là je suis pas loin d'en faire et donc voilà bisous